Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture Juridique. Aujourd'hui, on va parler du jugement de Cambys. C'est un épisode judiciaire qui est représenté par un diptyque flamand de la part du peintre Gérard David, qui est encore présent à l'hôtel de ville de Bruges. Ce diptyque peint en 1498 raconte une histoire antique, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Plusieurs acteurs sont représentés dans ce tableau, notamment Cisamnès, un juge royal, et Cambys II, roi de Perse. Ce dernier aurait régné environ vers moins 522. L'histoire raconte que Cisamnès est alors juge royal, et que le temps d'un jugement, il accepte de l'argent pour rendre un jugement injuste. Le roi Cambys est alors mis au courant de cette corruption de son officier, et décide de le juger lui-même. Il va alors le condamner à une sentence particulièrement cruelle, puisqu'il va être écorché vif, et c'est l'une des scènes que l'on voit dans le tableau en question. On va alors récupérer les morceaux de peau de Cisamnès, pour les placer sur le siège sur lequel il jugeait, puis on oblige son fils, Otanès, à succéder à son père, et de juger désormais, assis sur le siège, pour que jamais il n'oublie le sort du juge corrompu qu'était son père. Cette histoire est tirée des écrits d'Hérodote, qui est, je vous le rappelle, le père fondateur de la discipline qu'est l'Histoire. Ce genre de représentation a une utilité. Elle sert de menace envers les juges pour être sûrs qu'ils soient vertueux, et qu'ils se comportent correctement par rapport à la mission de juger qu'ils ont. Cette représentation n'est pas une pratique isolée. En effet, il était assez courant de représenter un juge fautif, puni. Cette extrême vertu qu'on attend du juge en va de sa légitimité pour pouvoir juger autrui, d'où l'existence de punitions spécifiques pour un juge qui ne se serait pas comporté correctement, ou qui n'aurait pas jugé de façon correcte. Cette vertu est alors associée au serment que prête le juge au début de sa carrière, et qui existe encore aujourd'hui. Ce serment est également représenté dans les arts, tels que la peinture, les gravures, ou encore par le biais de statues de bois, qui étaient autrefois présentes dans les palais de justice. Cet épisode du jugement de Cambys, il est donc antique et un peu mystérieux, mais il a une vertu utilitaire, et c'est pour ça qu'il nous intéresse aujourd'hui. Finalement, être juge, c'est aussi avoir un comportement particulièrement droit, mais pouvoir être condamné en cas de manquement à ce comportement, et à ces vertus qu'on attend de lui. Il existe quelques autres représentations de cet épisode, mais la plus célèbre est celle dont je vous ai parlé en début de podcast. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, n'hésite pas à t'abonner, commenter ou aimer, pour supporter ce contenu et cette initiative. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram et Twitter. A très bientôt !